Bonjour à tous merci d'être venu si nombreux alors aujourd'hui donc je m'appelle Robin Angelini Satyrex sur sur les internets alors aujourd'hui je vais vous montrer on va tester plusieurs guitares effet ampli tout d'abord les amplis sur lesquels je vais faire les deux premiers deux premiers sets sont les amplis Tornade alors Tornade il fait des micros aujourd'hui donc il a son ampli qui est là mais il ne fait plus d'ampli donc il fait des micros donc je vous encourage à aller voir son stand pour le coup parce que je pourrais pas démontrer ses micros voilà ça c'était la première chose alors on va commencer par cette magnifique guitare de Toxic Toxic Instruments voilà donc peut-être je vais inviter alors je suis nul en prénom il faut le savoir je vais inviter monsieur Toxic Guillaume voilà je le suis nommé bonjour Guillaume et du coup est-ce que tu peux nous parler présenter un petit peu tes guitares alors en disant bonjour au micro je vais dire bonjour au public plutôt qu'au micro mais parce qu'il va pas me répondre le micro donc en quelques mots je vais essayer d'être bref parce qu'on a plutôt envie d'entendre des notes c'est la guitare du futur mais qui est disponible aujourd'hui c'est ça qu'il faut retenir donc on a travaillé à essayer d'amener des innovations dans la guitare et une approche un peu différente donc c'est une guitare qui est personnalisable on peut changer les éléments donc ce qu'on appelle les cornes là donc elles sont oranges sur cette version là et noires sur cette sur celle ci donc on peut les changer très facilement ces deux vis on démonte et puis si on on est fatigué du orange un peu pailleté et qu'on veut repasser à des couleurs plus plus traditionnelles on va le faire à l'intérieur c'est du bois tout à fait surtout sur cette partie là après les autres parties c'est un petit peu plus annexe au niveau des résonances notamment oui mais ça résonne surtout là dedans les bois à ce niveau là pour le corps tu as de l'aulne de l'aulne et pour le manche c'est de l'érable avec avec une touche palissandre ensuite au niveau des micros qu'est ce que tu nous a mis alors sur cette version que tu entre les mains c'est un cdh s h 6 voilà faut le faut bien articuler exactement voilà donc une paire de seymour pour un son assez roc sur celle ci ce sont des sp custom trinitri voilà tout à fait et donc c'est après ça la carte comme comme tout bon luthier qui se respecte en fonction de ce que veut le client super et tu as mis si mes souvenirs sont nombre de volume et un ton tout à fait donc volume pour le micro pour le micro bridge et volume pour le micro branche voilà et donc particularité sur cette deuxième guitare nous avons un système de sangles intégrés qui permet d'ajuster la guitare donc qui permet d'ajuster l'ergonomie de la guitare en fonction de la personne et puis surtout en fonction de l'état physique c'est à dire que si vous avez une en répète un état de fatigue vous pouvez réajuster à tout moment on également un module sans fil intégré numérique qui permet de donc convertir le son de la guitare directement dans la guitare pour le transmettre en numérique ce qui fait qu'on n'a pas de perte de son donc la petite particularité effectivement comme je disais donc on peut ajuster à n'importe quel moment et on a donc voilà le petit levier ça actionne un frein ce qui fait que vous êtes tranquille avec les strap lock vous pouvez tirer tout ce que vous voulez sur la guitare vous pouvez sauter en l'air faire du stage diving par rapport au style de musique qui est très orienté country voilà exactement on va éviter parce que surtout je suis derrière et aussi l'autre particularité comme on t'avait expliqué c'est en cas d'attaque de zombies on a protégé les flancs de la guitare pour voilà toute attaque un peu bien exactement oui on pense à tout dans pour le futur donc guitare du futur disponible maintenant à notre stand voilà donc merci guillaume du coup pour cette présentation et avec les guitares toxiques on aura les avec les guitares oui c'est ce que j'ai dit les guitares toxiques on aura les pédales frilton alors frilton non alors d'abord je vais faire jouer un guitares puis après on va jouer la guitare dans les pédales en sont clairs parce qu'il y a le print qui est branché qui est bien et il Sous-titrage MFP. 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 Il y a sa grande sœur qui contient deux canaux en fait, donc c'est deux overdrive en un qui permet d'avoir du coup un premier crunch bien chaleureux et un deuxième canal lead qui envoie un petit peu. Et la troisième pédale, c'est la fuel to fire, la plus énervée qui va générer beaucoup d'harmonique. On est sur une approche beaucoup plus sauvage qui génère beaucoup d'harmonique. Il y a une section d'une section d'égalisation active qui permet vraiment de sculpter le son après qu'on veut avoir. Le code couleur est vraiment assez parlant, celle-là, ça fait mal, la jaune ça fait mal, l'orange ça pique un peu, la quatrième rouge au secours. Voilà, c'est un petit peu ça. Voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc voilà, et j'ai décliné après cette technologie dans un trémolo pour essayer de reproduire un petit peu le trémolo des vieux amplis qui étaient embarqués dans les vieux amplis à l'âme dans les années 60. Et du coup, on arrive à obtenir avec cette même technologie des trémolos hyper agréables, chaleureux, qui ont un bon côté bien lampe. Et j'y ai rajouté la petite surprise du chef, c'est la détection d'enveloppes qui permet en fait de moduler la vitesse et la profondeur du trémolo en fonction de l'attaque. Et donc on reste dans quelque chose d'hyper expressif qui incite à vraiment jouer sur les nuances de la main droite. Voilà, tout à fait. Alors le trémolo, il va être un petit peu à part, donc on va le démontrer juste un petit peu plus tard. Est-ce que tu pourrais peut-être me mettre un son plus clair pour qu'on puisse entendre bien les pédales ? Non, du coup, là, je l'ai. Ça va être bien mieux. Alors du coup, on commence par la jaune, Fire Booster. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Voilà, donc c'était la Fire Booster, la jaune. Ensuite, on va passer à la orange, donc qui est le circuit de la jaune, mais avec un petit étalage de gain en plus, séparé. Voilà, donc sur un autre bouton, en quelque sorte, la jaune, mais avec un boost. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà, donc ça, c'était la Driven, Driven. Non, la Drive Recovery, exactement. Donc la orange et la dernière, la rouge, celle qui envoie le pâté. C'est parti. 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 Voilà. Merci. Alors, et ce n'est pas fini parce qu'on avait évoqué le trémolo, voilà, dont on parlait à l'instant. Alors, donc, ce trémolo, on va faire ça sur la jaune, du coup, la Fire Booster. Et c'est ça qui est rigolo, c'est que ça change en fonction de l'attaque, de la dynamique. C'est-à-dire qu'on part sur, par exemple. Tu peux nous mettre un truc qui change, qui est rigolo. Ça ralentit. On peut le faire ralentir. On peut le faire accélérer aussi, j'imagine. C'est ce qu'on fait ? On va faire un... Et donc ça, c'est en fonction de la dynamique. C'est-à-dire que si j'attaque doucement... On est sur un truc relativement rapide. Si je l'attaque un peu fort... ... Voilà, c'est un truc que j'ai vu nulle part ailleurs finalement, sur un trémolo. Alors on peut moduler, là on a modulé la vitesse, on peut aussi moduler la profondeur en en augmentant, en maintenant le vent aussi. On peut faire disparaître l'effet exactement ce qu'on fait là. On va s'estanter, forcément en en réduisant la profondeur. Donc là je joue avec et finalement on aurait pu l'enlever, on pourrait commencer sans aussi et l'augmenter cet effet du coup. On en a pas. Et puis éventuellement, on finit par en avoir. Voilà, c'est délirant. Moi j'adore. Et puis alors il y a deux petits boutons de réglage supplémentaires qui permettent, rappelle moi brièvement... Voilà, c'est en fonction de la guitare sur laquelle on joue, en fonction de la guitare sur laquelle on joue, forcément on n'aura pas un niveau de réponse à l'attaque. Enfin, on va pouvoir ajuster le niveau de réponse à l'attaque, ce qui permet, en fonction de sa guitare, son propre matos, on règle les deux petits potards. Et puis comme ça, on est prêt à utiliser la pédale. Donc voilà, je rappelle donc la gamme de pédales Trilton, les guitares de Toxic Instruments et les micros Tornade Pickups. Mais voilà, que je pourrais pas montrer, donc là c'était sur un ampli Tornade. Mais voilà, ils font des micros, je vous encourage à aller les voir, c'est un peu bête, je peux pas vous les montrer. Mais voilà, vous pouvez aller les voir tout de même. Je vous remercie.